Toute puissance est faible, à moins que d'être unie. Écoutez là-dessus l'esclave de Phrygie. Si j'ajoute du mien à son invention, c'est pour peindre nos mœurs. Et non point par envie, je suis trop au-dessous de cette ambition. Phèdre, enchéri souvent par un motif de gloire, pour moi de telles pensées me seraient malséants. Mais venons à la fable, ou plutôt à l'histoire de celui qui tâcha d'unir tous ses enfants, un vieillard, prêt d'aller où la mort l'appelait. « Mes chers enfants, dit-il, à ses fils il parlait, voyez si vous romperez ces dards liés ensemble, je vous expliquerai le nœud qui les assemble, l'aîné les ayant pris et fait tous ses efforts les rendit, en disant je le donne au plus fort, un second lui succède et se met en posture, mais en vain, un cadet tente aussi l'aventure, tous perdirent leur temps, le faisceau résista, de ses dards joints ensemble, un seul ne s'éclata. « Faible Jean, dit le père, il faut que je vous montre ce que ma force peut. » En semblable rencontre, on crut qu'il se moquait, on sourit, mais à tort, il sépare les dards et les ronds sans effort. Vous voyez, reprit-il, l'effet de la concorde. Soyez joints, mes enfants, que l'amour vous accorde. Tant que durera son mal, il n'eut d'autres discours. Enfin, se sentant près de terminer ses jours, mes chers enfants, dit-il, je vais où sont nos pères. Adieu, promettez-moi de vivre comme frère, que j'obtienne de vous cette grâce en mourant. Il prend à tous les mains, il meurt. Et les trois frères trouvent un bien fort grand, mais fort mêlé d'affaires. Un créancier saisi, un voisin fait procès. D'abord notre trio s'en tire avec succès. Leur amitié fut courte autant qu'elle était rare. Le sang les avait joints, l'intérêt les sépare. L'ambition, l'envie, avec les consultants, dans la succession, entre-temps, même temps. On en vient, on partage, on conteste, on chicane. Le juge sur cent points, tour à tour les condamne. Créanciers et voisins reviennent aussitôt. Cela sur une erreur, ceci sur un défaut. Les frères désunis sont tous d'avis contraires. L'un veut s'accommoder, l'autre n'en veut rien faire. Tous perdirent leur bien et voulurent trop tard profiter de ces darts unis et pris à part.